Après un été relativement calme, les investisseurs se concentrent cet automne sur la normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Par normaliser, nous entendons le retour à une situation normale. Sur les graphiques, nous voyons que le bilan de la FED a augmenté de façon spectaculaire suite aux achats d'obligations à partir de fin 2008. En septembre, la FED a décidé de réduire son bilan de 10 milliards de dollars par mois et d'augmenter ce montant chaque trimestre jusqu'à un plafond de 50 milliards de dollars. Le bilan de la BCE a lui aussi fortement gonflé depuis 2015 et il augmente encore de 60 milliards d'euros par mois. La BCE envisage cependant de diminuer graduellement son programme d'achat d'obligations et la Deutsche Bank anticipe que ce sera le cas à partir de janvier 2018. Un deuxième élément dans le processus de normalisation est la hausse des taux directeurs qui reste extrêmement bas de part et d'autre de l'Atlantique. Si la FED a déjà commencé son cycle de hausse de taux, nous n'attendons rien de tel en Europe avant 2019. Le changement de politique monétaire a une influence sur les différentes classes d'actifs. En tant qu'investisseur, il faut en tenir compte dans le cadre de la gestion de votre portefeuille. Les grandes banques centrales normalisent leur politique parce que l'économie est sur le bon chemin. La croissance mondiale synchronisée est positive pour les actifs risqués, comme les actions qui sont notre classe d'actifs préférée. En outre, la croissance des bénéfices des sociétés a aussi le vent en poupe. Dans ce contexte, nous pensons que la dynamique des actions devrait se poursuivre. Le processus de normalisation aboutit à des taux d'intérêt plus élevés qui mènent à leur tour à une baisse des cours et une diminution de la valeur des obligations dans le portefeuille. L'impact est d'autant plus grand que les obligations ont une longue maturité. Les investisseurs qui veulent investir dans cette classe d'actifs devraient s'y limiter à des maturités courtes. Le dollar a réalisé un parcours décevant cette année. Nous pensons cependant qu'une nouvelle hausse de taux de la fête, combinée à une accélération de la croissance aux États-Unis, peut lui donner un nouvel élan. Entre-temps, la hausse de l'euro semble marquer une pause dans l'attente des détails des plans de la BCE pour 2018. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada